Il y a un avantage incontestable au point pour Nigel Mansell, mais ce matin il était victime d'un tête à queue, il est un petit peu nerveux Mansell, ça se comprend, le contexte là est très important pour lui. Dans quelques secondes, elles vont s'élancer, le suspense commence, la guerre est engagée, alors qu'Hardouille s'est bloqué, qu'un caraboulage s'est situé au plein milieu du peloton, c'est maintenant Mansell qui est devant Sénat, piqué et Prost en s'y contente. Courbe à gauche de l'écran, Sénat attaque, Prostberg n'est pas mal non plus. À un moment, Sénat conserve l'initiative talonnée par les deux Williams et par Rosberg, Prost et Berguet. Alboréto a des problèmes de train avant, la suite de l'accrochage avec Arnoux qui lui aussi doit passer au box. Au commandement maintenant, Piquet suivi de Rosberg, Sénat entame une longue agonie qui se terminera par un abandon, Prost est cinquième. Devant, Piquet et Rosberg s'échappent. Mansell, terrasse, Sénat. À chaque tour, il y a un changement. Là, c'est Rosberg qui a pris le meilleur sur Piquet. Ici, c'est Prost qui a vaincu Sénat et Mansell, un Prost olympien de calme parti raisonnablement à son habitude, attendant pour voir venir sans toutefois se laisser distancer. Tiens, une minardie. Tiens, un champion du monde au bord de l'abandon. Tiens, un tête à queue, comme si vous y étiez. Rosberg s'est détaché. Prost est revenu derrière Piquet. Duel pour la seconde place ? Non, car Piquet se rate. Tête à queue, mais admirable remise en jeu. 45 minutes de course, surprise, Prost, victime d'une crevaison, doit s'arrêter. Cela dure longtemps, 17 secondes. Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrêté au stand pour la crevaison ? À ce moment-là, les hôtes ont pris le large. Oui, parce qu'en plus, comme la roue était crevée, ils n'ont pas arrivé à mettre le cri et remettre la roue tout de suite. Donc j'ai perdu certainement beaucoup de temps. Et puis le fait de rentrer au stand, bien entendu, avec le pneu crevé. Mais à ce moment-là, je ne me désespérais pas parce que j'étais plus vite de toute façon qu'au début de course en étant relativement sûr. Donc je savais qu'à la régulière, je pouvais les rattraper. Et effectivement, Alain Prost fait alors le forcing, battant et rebattant le record du tour. Mais il est loin, à 49 secondes du leader Rosberg. Devant lui, Mansell et Piquet s'expliquent. La situation actuelle n'est pas pour déplaire à Mansell. Piquet ne s'en contente pas. Après cette glissade, il va feinter à gauche puis passer à droite. Mansell ne fait pas trop de difficultés pour le laisser faire. Il est troisième, donc côté titre, c'est encore bon. Rosberg aimerait bien quitter le milieu de la F1 avec une dernière victoire. Il attaque à outrance, avec son style toujours aussi généreux. Senna abandonne et Mansell, après avoir dû subir Piquet, sent maintenant Prost menaçant. Il se passe toujours quelque chose à Adélaïde. Abandon de Rosberg, le leader sur Crevaison. Et deux tours plus tard, même chose pour Mansell. Mais là, cela se passe à plus de 300 km à l'heure. De la chance et du talent permettent aux Britanniques de rester sur la piste, sans taper. Mais le super favori pour le titre vient de tout perdre. Le championnat du monde 86 se jouera donc entre Piquet et Prost. Et ce sont les pneus qui vont en décider. Avec sa crevaison, Prost a chaussé des enveloppes neuves, presque à mi-course. Piquet, lui, a toujours ses pneus d'origine. Après l'incident de Mansell, il préfère en changer. Piquet tourne à droite, vers le stand. Prost continue tout droit, vers le titre. L'arrêt du Brésilien ne durera que 8 secondes. Mais qu'importe, Prost est loin devant. Dernier tour, alerte pour Alain, dont l'ordinateur de bord annonce une panne sèche imminente. Mais non, l'électronique se trompe. Et Prost franchira en vainqueur la ligne d'arrivée pour la 25e fois de sa carrière. Joie compréhensible du jeune double champion du monde et du clan McLaren. Tristesse et abattement de Mansell. Applaudissements d'Alboretto, signe d'amitié de Piquet. Je crois qu'Alain se souviendra toute sa vie de ce dimanche à l'autre bout du monde. Bravo, Mick.